bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes le 10 janvier fait très froid il a fait moins cinq cette nuit donc je vais vous faire voir mon jardin en hiver il fait encore moins deux et la période des sakura en fleurs est encore très loin on et on 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 C'est parti ! Alors même à Toulouse, on a des températures négatives en hiver. Ils avaient annoncé de la neige, donc je pensais vous faire une belle vidéo sur la neige, mais bon, c'est fréquent qu'ils annoncent de la neige ici et qu'il neige pas. Alors la neige peut tomber à 20 km d'ici, mais chez moi, c'est extrêmement rare. Je ne me rappelle pas d'ailleurs la dernière fois qu'il a neigé ici. Cigari, qui a eu du mal de son rempotage de l'année dernière. Là ça y est, il va partir cette année. Donc il ne faut pas qu'il bouge, j'ai bien renforcé partout. C'est primordial, un arbre qui a du mal, il ne faut pas qu'il bouge dans son peau. Goliath avec les aiguilles gelées. Du givre sur les aiguilles. Ambassadeur à côté. Le fermeau qui a été sélectionné pour l'autrophie, à Guenck, donc dans un peu plus d'un mois. C'est aussi une belle vision, les arbres avec du gire. J'aime beaucoup. Ici j'ai changé un peu. J'ai mis cette espèce de cage pour mes cuissons mono. Les plus fragiles sont dans la serre, donc tout ce qui est fougère, j'ai rentré. Fabrice, c'est l'arbre qui a été préparé aussi, qui a été sélectionné pour l'autrophie, donc 2024. Le T-rex, qui s'est refait une santé, donc lui il ne se plaisait pas dans mon parc. Ici il est reparti de plus belle. Je ne vais pas le rempoter cette année, je vais le laisser récupérer, parce qu'il y a quand même un sacré bébé. Cotoné-Astère, les érables, les ormes, les érables ont perdu leurs feuilles, ils viennent évidemment depuis un bon bout de temps, bien que cette année. Ça a duré, c'est resté très longtemps, les feuilles sont restées pas mal de temps. Le king que je viens de finir de travailler, mon if, que je travaille tranquillement. Je n'ai pas fait de vidéo sur cet arbre. la Sainte-Lucie, les beaux champs sont assez vigoureux malgré le gel. Les mésérables. Contrairement à nous, nous on s'habille en hiver, et les arbres se déshabillent, ils n'ont plus de feuilles. Des cilières, qui ont du givre aussi sur les feuilles. Le verre ressort bien en hiver, ça c'est sympa. La cascade, il faut que je travaille absolument cet hiver. Yohimé. J'ai froid, j'ai froid en main, malgré que je sois bien couvert. Genévrier, Taïwan, il faut que je travaille absolument aussi cette année. Mais cet arbre, il faut que je le travaille aussi, c'est un Yamadori de 2020. J'ai beaucoup d'arbres à travailler. La guêpe, que j'ai changé de place, je ne vais pas le travailler cette année, parce que je n'aurai pas le temps. Mais il faut que j'intervienne dessus quand même, pour l'éclaircir. Ce pain, qui est très vieux chez moi, que j'avais mis en pain parasol, mais que je vais modifier aussi. Cet arbre, je ne vais pas le travailler, il était rempoté, donc je ne le travaille pas, je le travaille l'année prochaine. Au derrière, je ne me rappelle plus son nom. Qui lui a été travaillé, déligaturé, donc je vais le rempoter cette année. Cet arbre très haut que j'ai travaillé cette année, vous le verrez en vidéo, je me suis fait plaisir. J'ai fait ça juste pour me faire plaisir. Petit pierre à canta que j'ai prélevé, et que j'ai taillé on va dire. J'ai travaillé aussi, vous verrez, plusieurs ifs de muret. Je me suis mis enfin à les travailler. Ça c'est un pain noir d'Autriche, où je fais des essais dessus, pour venir en arrière. Ça a l'air de ne pas trop mal marcher, quand on voit que j'ai coupé, ça repart bien derrière. Ça c'est reparti sur le tronc carrément, c'est pas mal. Cet arbre, il faut que je travaille aussi cette année. L'orbe champêtre que j'ai prélevé l'année dernière, cette période, où je vous ai fait un suivi de vidéos, que vous verrez aussi. L'arbre qu'on a travaillé à Paris cette année, celui-là, c'est un petit arbre, mais on fait au moins les traits, que je devrais travailler si j'ai le temps. Essayez Amadori, d'exception, que je vous faisais voir à chaque fois. Avec tout son feuillage, on ne voyait pas le tronc. Là ça y est, je l'ai travaillé, il a été mis en forme, donc première mise en forme, vous verrez la vidéo. C'est un arbre d'exception, bien évidemment. Alpha, ou bêta, un des deux, je me rappelle. Je me rappelle, je commence à me mélanger, les noms, j'en ai tellement. Celui-là, il faut que je le mette en forme cette année. Lui, il faut que je le travaille cette année, sans faute, ça en fait beaucoup. Le V, que j'ai remis en forme dernièrement, vous verrez la vidéo. Cet arbre que j'aurais dû travailler, mais il a besoin d'être rempoté. Donc, vu le nombre d'arbres que j'ai à travailler, je ne vais pas le travailler, je vais privilégier le rempotage. Donc, voilà. Lui, ce double tronc. J'ai fait de très gros pliages pour le mettre dans cet état-là. Il faut que je travaille maintenant. Un de mes plus vieux arbres. Il faut que je travaille aussi. Donc voilà, j'ai du pain sur la planche. Et là, on va aller voir les Yamadori. Donc, il y en a beaucoup de 2020 qu'on va travailler au fur et à mesure. Là, les premiers, là, ça c'est en 2021. Ceux qui sont derrière sont de 2020 et ceux derrière, 2021. Ensuite, les gros qui sont là, c'est à Thierry. Là, ce sont les arbres à Fabrice. Il y a du 2020 et du 2021 dedans. Il est mien. Alors, je me faufile au milieu des arbres. Cornifs de muret. Un arbre d'exception aussi. Ça, c'est le régo double tronc qu'on avait prélevé. Je vais le rempoter cette année. C'est l'arbre qui sera à l'entrée. Je l'ai déjà dit, je pense. Ce sera l'arbre qui sera à l'entrée de mon jardin, dans un grand pot. Celui-là, 2020, il n'avait pas été rempoté parce qu'il n'était pas au top. Il va être rempoté cette année parce que là, il l'a récupéré. Tout un tas d'arbre que j'ai derrière. J'ai un épicé à ABS depuis des années que je n'ai jamais travaillé. En manque de temps. Je suis dans ma première forêt de pain ici. Parce qu'effectivement, quand j'ai dit ma première, c'est que la deuxième, elle est là-bas. On ira les voir tout à l'heure. Chaîne d'air qui ont repris. Voilà. Ça se fait tranquillement. Ça pousse bien. Je les rempoterai certainement l'année prochaine, pour cette année. Je vais laisser continuer à pousser. J'ai beaucoup d'arbre à mon poté encore cette année. Je suis avec un arbre. La longueur fait 3,10 m. Donc, je vais vous faire suivre le tronc. J'ai prévu de le faire un certain nombre de pliages cette année. Ça va se refilmer aussi. Il faut qu'en soit deux. Il faut que Thierry vienne. C'est pour ça, je ne l'ai pas fait encore. Je vais le descendre à 80 cm. Cet arbre qui est à Thierry, qui est très long aussi. De gros pliages je vais faire dessus. Donc, on va faire ça en même temps. Les deux arbres. C'est un bel arbre aussi. Ça, c'est un arbre qui a été prélevé cette année, l'année dernière. Il a souffert un peu. Donc, il devrait être de l'autre côté. Je l'ai mis ici pour qu'il soit à l'ombre. C'est un érable de Montpellier. Un gros érable de Montpellier. Derrière, j'ai un premier. Il faut que je travaille aussi. Sous-titrage ST' 501 La deuxième partie de l'Yamadori. C'est gelé. La campagne est gelée partout. Tous ces arbres vont être rempotés cette année. Les filériacs que vous avez vus. Celui-là, c'est celui que j'ai enlevé au tire-fort. Maintenant qu'il a repris, je vais le recouper par ici. Je vais le baisser parce qu'il est trop grand. Le double tronc. Sur le double tronc, il n'y a que le fil derrière qui a repris. Le chêne vert, lui, n'a pas repris. Et derrière, la pièce magnifique que vous avez vue que j'ai prélevée à la barre à mine. Il a bien poussé. Il s'est bien... Il va falloir que je la freine d'ailleurs parce qu'il monte trop. Ça, c'est ma petite serre. Et derrière, on voit la grande serre à côté du point de rempotage puisqu'il est entre les deux serres quand on rempote les arbres. C'est à côté des bidons bleus là-bas. On va aller voir les nouveaux Yamadori que j'ai prélevés cette année. Il y en a 12. Je vais voir la température de ma serre. L'extérieur a gelé. Voilà. Ça, c'est donc les arbres que j'ai prélevés cette année. Plus toutes les boutures que j'ai fait avec une glycine que j'ai prélevés chez mon beau-frère où vous verrez aussi la vidéo parce que je l'ai filmée. Il y a de sacrées pièces aussi cette année. Alors, le prélèvement, j'y étais avec Damien et mon épouse puisque Fabrice et Thierry n'ont pas prélevé cette année. Ils n'ont pas pu venir. Il n'a pas gelé, je ne pense pas. Un petit peu quand même. En hauteur, il a gelé. Pas sur le sol, mais en hauteur, il a gelé. Il a dû faire zéro cette nuit. Ce n'est pas un problème. La grosse glycine que j'ai prélevée, elle est là. Dans les arbres prélevés, il y a quelques pépites comme celui-là. C'est un très, très bel arbre. Magnifique. Celui-là qui sera une pièce aussi. Dans les petits, j'ai quelques petits. C'est pas mal du tout non plus. Dans la serre, je mets à l'abri mes pieds de ciboulette. Ils ont au moins 3-4 ans ces pieds de ciboulette. Quelques boutures. Alors ces boutures, je les ai fait au mois de juillet, juin, juillet dernier. Ils ont plus de 6 mois. Comme vous pouvez voir, il y a une quarantaine. 100% de reprise, enfin de réussite sur les boutures. Mes fougères qui sont ici à l'abri du froid. J'en ai encore que je mets hors gel carrément. Celle-là, bon, supporte 0 degré. Quelques semis aussi. Ça, je vous ferai suivre. Ça, c'est les semis de pain noir du Japon. La température est dans ma serre, donc proche du bord. J'ai la température proche du bord. Il fait 2 degrés. Il a dû faire 0 cette nuit, je suppose. Donc ces arbres-là, il va falloir que j'attende le mois de juin pour confirmer la reprise. Là, ils sont bien verts parce que, bon, j'ai un programme, une méthode d'engrais qui me maintiennent ces arbres très très verts. Ça ne veut pas dire qu'ils ont repris. Ils sont en attente. Donc la reprise, ici, ils sont en superfusion. Ils sont arrosés plusieurs fois par jour, brumisés. Il va falloir que j'affronte la chaleur avec eux, une période de sécheresse pour savoir si les racines alimentent. Je ressens quand même quand ça va mal sur certains arbres, même si je ne l'admets pas, si je m'y refuse, je ne lâche jamais rien. Mais quand un arbre ne va pas bien, je le ressens. Il n'y en a aucun, pourtant, le plus grand. Vous pouvez être dans des conditions difficiles et je dirais que les chances de reprise sont de 50%. Comme je dis, je ne lâche rien jusqu'au bout. Ici, on est entre les deux serres. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est mon point de rempotage, ici. Le prix que vous entendez sur mes corbots. Je récupère du fil électrique pour attacher les arbres. Dernièrement, j'ai refait une installation sur le plateau 3B dans l'autre serre. Donc, j'ai récupéré pas mal de fil. J'aime bien attacher avec le fil électrique parce qu'il est gainé, le cuivre n'est pas en contact. À côté, j'ai ma table de rempotage. Je n'ai pas encore vidé le rempotage de mes pains sur plus de terre que j'ai enlevé. Et à côté, j'ai ma baignoire où je fais tromper. Là, c'était pour les glycines. J'avais immergé les glycines dedans. Donc, ça, je voulais tout à fait voir. Et derrière moi, j'ai fabriqué plein de petits hangars cette année. Je suis dans ma campagne, ici. J'ai tous mes bidons. Dans le cabanant, c'est abrité du soleil et de la pluie. C'est la montagne et de pumice. Alors, quand je dis montagne et de pumice, bien évidemment, il y a la pumice à Thierry, à Fabrice et on fait tout à trois. Donc, quand on commande la pumice, on fait des achats groupés. Là, j'ai une partie de mes bidons. Je ne suis jamais pris au dépourvu quand j'ai un arbre que je dois rempoter. Donc, je suis tout proche. Et entre mes deux arbres, ma campagne avec mon verger. Il n'y a pas que des arbres fritiers, mais j'ai planté 69 arbres. voilà, ici, c'est un peu mon coin où je bricole, mon gros hangar. J'ai besoin de fabriquer, je bricole tout le temps. Mon hangar tracteur, j'ai mes trois tracteurs, des vieux tracteurs qui sont là-dessous. Il m'assère avec les deux portes de garage, je peux y rentrer avec le tracteur justement. La petite famille qui attend que je les nourrisse. avec les corbeaux, c'est pareil, ils ont appelé pour que je les nourrisse. Alors ici, vous connaissez, c'est le plateau 3B. Alors, j'ai pas mal refait de choses ici parce que j'étais à force de mettre des tables, des présentations et tout. J'étais à l'étroit, donc j'ai refait, j'ai fait des étagères, c'est plus simple. J'ai mis des grands miroirs et vous allez voir qu'avec le froid, je suis habillé comme un yeti. Ma ligature qui est posée qui est prise là-dessus et quand je travaille, les brins de ligature sont posés ici, sur ce trépied que je me suis fait avec tout mon matos qui est à portée de la main. Donc, voilà, encore une grosse étagère derrière parce que j'ai besoin avec beaucoup de ligature en aluminium et placé là-dessus. Et le revers du décor avec toutes mes machines. C'est mon atelier ici, avec les pots quand je m'absente pour fabriquer une pièce. Je viens ici, je nettoie, ça c'est mon compresseur pour souffler. Je travaille aussi des arbres ici, là c'est la glycine, je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi, tout mon appareillage, donc c'est un peu le foutoir là parce que j'y bricole beaucoup en ce moment. Et ça donne directement sur l'extérieur, sur mes arbres. donc voilà l'hiver comment ça se passe chez moi. Dans mes arbres là, tout ce qui est point d'eau et c'est coupé, il n'y a pas d'eau, là je n'ai pas d'eau parce que j'ai coupé hier soir. Là, j'arrose tous les 4 jours à peu près, un arrosage de 10 minutes tous les 4 jours. Je procède de cette manière comme un maladie qui t'aide à Nissan, il fait comme ça, en dessous de 10 degrés c'est tous les 4 jours, au-dessus de 10 degrés c'est tous les 2 jours et au-dessus de 20 degrés c'est tous les jours. Je trouve que comme solution c'est très bien parce que les températures elles sont pareilles. Donc on peut faire ça dans toutes les régions, on peut adopter cette manière de faire. Voilà, allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !